Quelle signification donner aux couleurs des roses et aux autres fleurs ? Devriez-vous offrir des roses rouges, blanches ou jaunes à votre ami ? Découvrez le sens et la signification de chacune des couleurs des roses, ainsi que les différents types de fleurs que vous souhaitez offrir à vos proches. Rose Lavande pour le coup de foudre Particulièrement rare, la rose de couleur Lavande évoque le raffinement, la grâce et l'élégance. On associe cette couleur de rose à la royauté ainsi qu'à la romance. La rose de couleur Lavande peut être utilisée pour signifier un coup de foudre à celui ou à celle qui a volé votre cœur, ou encore pour faire savoir à votre douce moitié quelle a votre profonde admiration. La signification de la rose de couleur Lavande est tout indiqué pour Témoigner d'un coup de foudre Offrir un nouvel amoureux Faire part de vos intentions amoureuses à un être unique Rose blanche Pureté, innocence et sympathie jadis Les roses blanches étaient considérées comme le symbole de l'amour véritable. Alors que la rose rouge peut révéler un amour passionnel, la rose blanche représente plutôt l'unité, l'innocence, la vertu et la pureté de l'union amoureuse. Ces couleurs de rose sont également associées à l'honneur et à la révérence. En ce sens, ces fleurs peuvent ainsi servir à souligner la mémoire d'un être cher, ou encore témoigner de tout l'amour et le respect que vous avez pour un proche. Les roses de couleur blanche sont parfaites pour Offrir à votre femme le jour de votre anniversaire de mariage Offrir à vos parents le jour de leur anniversaire de mariage Offrir à votre mère pour lui signifier votre admiration Rendre hommage à un être cher qui vous a quitté Roses jaunes pour l'amitié et la joie Historiquement associées à la jalousie, les roses jaunes véhiculent désormais l'appréciation, la joie de vivre et l'amour platonique. En ce sens, offrir des roses jaunes est tout à fait approprié dans le cadre d'une relation d'amitié. Synonyme de succès, de bienveillance et d'affection, les roses de couleur jaune peuvent aussi être offertes afin de célébrer les naissances et les anniversaires. Le sens de la rose de couleur jaune est parfait pour Faire plaisir à un ou une amie qui vous rend heureux Célébrez les naissances Soulignez les anniversaires de vos proches Roses, pour communiquer la tendresse et la gratitude Le rose véhicule la grâce, l'élégance, ainsi que la douceur. Les roses plus foncées symbolisent la gratitude et l'appréciation, tandis que celles de couleur pâle sont associées à la délicatesse et la sympathie. La signification de la rose de couleur rose est parfaite pour Offrir en cadeau à l'être aimé Offrir à un de ses enfants pour le féliciter Offrir à un proche pour le remercier et exprimer sa gratitude Rose couleur orange pour le désir et la passion Les roses oranges signifient la fascination, la passion et l'attirance. En ce sens, les roses de couleur orange peuvent être utilisées pour exprimer, et surtout en subtilité, votre désir à un amour secret. Les roses de couleur orange sont parfaites pour Exprimer l'attirance et la passion Être offerte durant la lune de miel Témoignez de votre désir Rose rouge, amour et passion Synonyme de passion et de volupté, la rose rouge est associée à l'amour. Si elle peut sublimer un bouquin ou votre maison, La rose de couleur rouge est devenue un symbole puissant et chargé de sens à travers l'histoire et la culture occidentale. En outre, on retrouvait le symbole de la rose rouge dans la mythologie grecque et romaine, alors que cette fleur était associée aux déesses de l'amour Aphrodite et Vénus. La rose rouge est toute indiquée pour Faire plaisir à votre partenaire lors de la Saint Valentin. Dévoilez votre amour à quelqu'un. Témoignez de l'ardeur de vos sentiments amoureux. Rose lila pour le mystère et l'emboutement À la fois rare et délicate, les roses de couleur lila sont considérées comme des fleurs mystérieuses et emboutantes. Ces couleurs de roses signifient également le coup de foudre et le désir de vivre un amour digne d'un réel conte de fée. Le sens que l'on donne à la rose de couleur lila est tout indiqué pour L'écho de foudre Signifiez à votre amoureux qu'il louait les tuniques. Les admirateurs anonymes Rose bleue, le rêve et l'inaccessible Depuis de nombreuses décennies, l'être humain a tenté à moultre prise de produire des roses de couleur bleue, mais en vain. C'est que les pétales de la rose sont naturellement dépourvus de l'enzyme permettant la synthèse du pigment bleu tant recherché. En ce sens, les roses bleues ont toujours représenté l'inaccessible, l'attente et l'anticipation. Si ces roses ont été teintes par le passé, ce n'est qu'en 2008 que l'on a enfin réussi à produire de véritables roses de couleur bleue. Pour ce faire, des chercheurs japonais et australiens sont parvenus à introduire le gène d'un pétunier dans une rose de couleur mauve, permettant ainsi à cette fleur d'arbre et la mythique couleur bleue. La signification de la rose bleue est parfaite pour Dire à l'être cher que vous croyez à l'évolution de votre relation. Témoignez de votre amour à une personne qui vous semble inaccessible. Rose noire, la perte et le manque Présente dans plusieurs oeuvres de fiction dont le fantôme de l'opéra, la rose de couleur noire est associée à la perte, à la tristesse, ainsi qu'à la mort. Dans les faits, les roses noires ont des roses des rouges très foncées. Il est également possible d'obtenir des roses noires en faisant tremper ses fleurs dans un vase d'eau dans lequel on a versé de l'encre noire. La signification de la rose noire est parfaite pour Le sens de la rose noire étant très chargé, il y a des conseillers d'offrir ces fleurs aux gens que vous aimez. Vous pouvez néanmoins utiliser ces fleurs lors de fêtes thématiques, à l'Halloween, par exemple. Le sens et la signification des autres types de fleurs Vous pouvez également offrir d'autres fleurs tout aussi jolies que des roses à l'être aimée, mais encore faut-il choisir celles qui traduiront fidèlement vos sentiments. Voici le sens et la signification des différents types de fleurs, du lilas à la fleur de lys, en passant par la jonquille. Le lilas, l'engagement et la simplicité Le lilas symbolise l'innocence, de même que l'amour naïf et sans artifice. En dépit de l'allure simplissime de ses pétales, le lilas séduit en raison de son parfum envoûtant. Comme le lilas fleurit dès l'arrivée du printemps, cette fleur est également associée à l'effervescence des âmes naissants et du renouveau. La signification du lilas est parfaite pour offrir en cadeau à sa mère. Déclarer ses sentiments amoureux La fleur de lys, la pureté et l'éblouissement La fleur de lys n'est pas seulement un emblème du drapeau québécois, c'est aussi une fleur qui incarne des sentiments tendres. Le lys représente la pureté et l'éblouissement. Ainsi, cette fleur représente une façon de souligner l'admiration que vous éprouvez pour votre partenaire. Parfait pour indiquer votre émerveillement à l'égard d'une belle action posée par votre douce moitié. Le camélia, la loyauté et la reconnaissance La relation de cette fleur avec des sentiments tendres ne date pas d'hier. En fait, le nom de cette fleur vous fait peut-être penser au fameux roman d'amour, publié en 1848, intitulé La dame au camélia, quoi qu'il en soit, le camélia blanc représente une promesse d'amour à perpétuité. On retrouve aussi cette fleur sous la couleur rose et rouge. Parfait pour souligner votre dévotion et votre partenaire de vie. La jonquille, le désir et l'espoir Vous souhaitez manifester à votre amour que son absence vous affecte ? Que vous avez hâte de la retrouver ? Vous pouvez signaler cet état d'esprit pour un bouquet de jonquilles, car cette fleur représente le désir ardent pour l'être aimé et l'espoir de la retrouver bientôt. Parfait pour rappeler à l'autre qu'on pense à elle ou lui, lors d'absences temporaires. La marilis, la fierté de l'amour que l'on vit et le désir de courtiser. La marilis est originaire d'Amérique du Sud et est très populaire dans les bouquets de fleurs à offrir à l'être cher. D'un orange éclatant, la fleur signifie la fierté de l'amour que l'on vit et le désir de courtiser cet amour. Elle est aussi un symbole fort de séduction. Parfait pour les rendez-vous galants, les anniversaires de mariage. L'orchidée, la passion et le désir. Vous brûlez de désir pour l'être cher ? Offrez-lui une orchidée. Cette fleur est un symbole de la passion ardente, de la séduction et de la sensualité. Elle symbolise aussi la fécondité et le désir de procréer. Parfait pour dévaler votre flamme à quelqu'un, réchauffer votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe. L'acacia, l'affection pure et profonde. Vous êtes secrètement en amour avec quelqu'un et ne savez pas trop comment l'atteindre ? Le fait de lui offrir un bouquet de fleurs d'acacia pourrait les mouvoir. Ces fleurs incarnent l'amour pur et durable. Parfait pour agrémenter une déclaration d'amour ou rappeler votre affection sincère à votre douce moitié. Le Gerbera, les relations profondes et expérimentées. Le Gerbera est une fleur qui signifie un amour profond, expérimenté, qui a surmonté les obstacles. Offrez des Gerbera pour montrer à l'être cher que vous vivez pleinement votre relation et que vous vous émerveillez sans cesse de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. Parfait pour souligner la fin d'une période difficile, la fin d'une dispute, la reconnaissance envers la personne qui partage notre vie depuis longtemps, La Marguerite, la beauté et l'insouciance. Une Marguerite est une fleur d'été, d'insouciance et de soleil. Elle signifie l'innocence, la lune de miel de la relation. Elle peut aussi concrétiser le plaisir que vous partagez à vivre une belle relation. Enfin, la Marguerite peut séduire l'être aimé et lui rappeler que vous appréciez sa beauté. Parfait pour offrir à l'être aimé, décorer une pièce en été. L'Iris, la confiance et l'amour. Donner un irrécent cadeau est un symbole révélateur. Il signifie la confiance envers l'autre et l'amour fort que vous éprouvez pour cette personne. Il signifie aussi un amour emprunt de tendresse et de douceur. Parfait pour les rendez-vous galants. Montrer notre amour à un être cher. Offrir à un membre de notre famille ou un ami très proche. Le Dahlia, la reconnaissance. Le Dahlia, dans le langage des fleurs, signifie la reconnaissance. Si vous voulez remercier une personne de ce qu'elle fait pour vous, le Dahlia est un bon choix. Même chose si vous voulez souligner votre fidélité à l'être cher. Le Dahlia est une fleur tout indiqué pour rendre heureuse une personne que vous aimez. Parfait pour offrir à un être cher lors d'une réussite particulière. Offrir à notre conjoint après un gros effort. L'Aster pour charmer son cœur. Talisman symbolisant l'amour et la patience, l'Aster est en forme d'étoile et arbore un cœur jaune. Sa palette de couleurs renferme des teintes de blanc, de rouge, de rose, de pourpre, de lavande et de bleu. Les auteurs anciens le considéraient comme une fleur enchantée capable de chasser les serpents. Ainsi l'offrir était un gage de protection. L'Aster, nom signifiant « astre » en grec, est aussi appelé Marguerite de la Saint-Michel ou la fleur de glace. Offrez-lui des tulipes pour lui montrer vos sentiments. Reconnue partout dans le monde et très prisée, la tulipe constitue un choix parfait pour la Saint-Valentin. La tulipe rouge est considérée comme une déclaration d'amour, mais quelle qu'en soit la couleur, la tulipe symbolise l'amour parfait. Représentant l'équilibre entre l'élégance et le raffinement, voici une fleur agréable à offrir. Il en existe plus de cent espèces différentes, toutes originaire d'Asie centrale. Exprimez votre amour loyal avec le tournesol. Afin de montrer votre loyauté envers votre bien-aimé, offrez-lui le tournesol vif. L'emblème floral de la Russie, cette fleur est également très populaire en Amérique du Nord. Évoquant le soleil, il est considéré comme une fleur des plus réconfortantes et l'offrir en cadeau au jour de la Saint-Valentin traduit vos sentiments d'affection à l'endroit de l'être aimé. L'œillet des fleuristes pour lui montrer votre amour. L'une des plus vieilles fleurs du monde, l'œillet des fleuristes représente l'admiration et la fascination. Ce sont d'excellentes fleurs coupées, car elles sont durables. On en trouve sous diverses variétés, formes et couleurs. Comme bien d'autres fleurs, chaque couleur symbolise un sentiment. Les œillets rouges pâles expriment l'admiration, alors que les rouges signifient l'amour profond et les roses, la gratitude. Le lys dztargezer, parfait pour lui déclarer votre amour. Symbole de la tendresse dans la poésie grecque, le lys est cultivé depuis 3000 ans. Le lys dztargezer est certainement l'une des plus populaires variétés de lys grâce à ses effluves sublimes et de son feuillage spectaculaire. Le lys de couleur rouge, jaune ou pourpre exprime l'amour pur. Habit tout de suite. Le lys d' accountability.